chers amis de leon jo leo merci une fois de plus de nous faire confiance on se retrouve aujourd'hui sur ce plateau aujourd'hui nous sommes le vendredi 30 avril 2021 comme vous le savez le 30 avril de chaque année en république démocratique du congo nous célébrons la journée nationale de l'enseignement et aujourd'hui les enfants sont à la maison et parents si les parents enseignants bien évidemment sont à la maison pour fêter cette journée de l'enseignement voilà pourquoi pour cette émission d'aujourd'hui nous allons parler de cette journée d'enseignants cette journée de l'enseignement en république démocratique du congo nous allons tenter de voir la situation de l'enseignant en république démocratique du congo est ce que l'enseignant au congo aujourd'hui est il valorisé c'est la question que nous allons nous poser au courant de cette émission et en seconde partie nous allons parler de willy bakonga ex ministre de l'enseignement primaire et technique qui a été condamné en procédure de flagrance sur ce plateau nous avons reçu un enseignant avec qui nous allons discuter sur ces deux questions d'actualité il s'agit bien de jefferson kabanga à qui nous disons bonjour monsieur le journaliste soyez le bienvenu merci beaucoup et je suis très ravi vraiment de venir partager avec vous aujourd'hui surtout que c'est notre journée de l'enseignement d'ailleurs bonne fête merci bien je dis à nos internautes que vous êtes préfet au complexe scolaire lumbama oui je suis préfet du préfet c'est juste une fonction mais ma carrière je suis enseignant et je suis fier de l'être cambia même la politique de l'air dc ne nous met pas vraiment dans une bonne posture c'est depuis quand vous êtes dans l'enseignement en fait ça fait trop longtemps vraiment je suis dans l'enseignement aujourd'hui j'ai compte 21 ans parce que j'ai commencé depuis 1999 depuis 1999 vous êtes enseignant je suis enseigné sur les pratiques du congo vous avez suffisamment de l'expérience évidemment oui voilà voilà pourquoi nous vous avons invité sur ce plateau pour parler justement de cette journée de l'enseignement comment ça se passe aujourd'hui avec une démocratique du congo vous faites et d'une manière générale on ne fait pas mais selon moi en tant que je suis spécialiste de la crée c'est une journée de méditation oui nous devons méditer pour savoir les pourquoi d'abord les niveaux de l'enseignement en rdc ça baisse d'une année à l'autre et de deux les conditions de vie dans lequel l'enseignant congolais se retrouve donc nous devons méditer sur cette journée et si il faut vraiment aller plus loin cherchez même des amendements cherchons des propositions à faire au ministère du tutelle pour qu'ils puissent améliorer la qualité de l'enseignement et les conditions de vie de l'enseignant que je suis c'est pour ça que moi j'ai dit que aujourd'hui nécessairement ce n'est pas une bonne fête pour moi mais c'est une journée consacrée à la méditation de l'enseignement de notre pays c'est une journée consacrée à la méditation parce que vous avez dit justement que les conditions des vies des enseignants ne sont pas bonnes oui les conditions de l'enseignant ne sont pas bonnes en rdc je vais tabler ça sur deux dimensions oui lesquelles la première dimension c'est par rapport à la politique congolaise je prends d'abord les écoles étatiques parce que vous vivez ensemble avec moi ici à kinshasa vous savez le coût de vie ici à kinshasa comparativement ou bien faisant rapport avec le salaire qui touche un enseignant en rdc vraiment il n'y a pas de rapport comment voulez-vous que un ancien d'abord en rdc je prends seulement le barème salarial de l'état quand bien manger soit du secteur privé un enseignant touche au maximum 180 $ et cet enseignant là est appelé à être sur son lieu de travail chaque jour donc il doit payer le transport il doit manger d'après il doit payer les loyers et il a aussi ses enfants qui doit scolariser avec 180 $ qu'est ce qu'il peut faire donc c'est le mettre dans une condition difficile dans une condition très difficile à tel enseigne aussi vous remarquez la plupart d'enseignants qui sont dans les réseaux étatiques dès que vous le regardez comme ça vraiment c'est minable vraiment c'est minable il n'a pas une bonne chemise à porter s'il ya une fête chez lui il n'a pas des belles chaussures à porter vous regardez même sa santé donc ça fait mal au coeur et on se pose la question pourquoi ceci doit arriver et rien qu'aux enseignants alors que l'enseignant c'est le moteur vraiment le moteur d'un pays d'un développement d'un pays si aujourd'hui nous parlons des ministres un ministre ne s'est pas façonné il est passé par mémé voyez vous mais qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui un ministre soit bel et bien entretenu alors que le potier qui l'a façonné est mal entretenu aujourd'hui nous avons les députés que j'ai toujours combattu jusqu'à la dernière énergie sur base de quoi un député a un salaire exorbitant c'est ce que moi je me pose d'ailleurs la question comment est ce que l'état congolais parvient à laisser l'enseignant dans une condition minable alors que nous sommes en train de voir les députés les ministres tout le monde dans des très bonnes conditions alors que celui l'artificier de ces gens là resté dans les très mauvaises conditions est ce que c'est une main façon pour les politiques de pouvoir marginaliser les enseignants assez tout à fait normal que tu as rejoint maintenant ma façon de voir les choses je vous ai dit d'abord au départ que c'est la mauvaise politique de notre pays la première personne qui devait être bel et bien l'encadré c'est l'enseignant parce qu'on ne peut pas parler du président de la république du premier ministre du député ainsi qu'il ya d'autres personnes sans se parler de l'enseignant c'est les potiers mais maintenant comment voulez-vous que moi qui façonne des grands hommes de ce pays je suis j'étais à la poubelle sur base de quoi sur base de quoi vous voyez aujourd'hui l'enseignement si vous allez dans un famille en fait dans une famille ou bien d'un fois je voulais dire demandant la main d'une fille pour la prendre un mariage dans la question qu'est ce que vous faites dans la vie et enseignant mais c'est fini c'est fini c'est fini vous êtes vraiment déconsidérés vous êtes déconsidérés pourquoi alors pourquoi l'eau ne sont marginalisés dans ce pays j'ai pas les plus loin l'enseignement n'est jamais pas de la sécurité il n'a même pas d'humilité vous voyez un avocat d'abord je peux faire un pas en arrière dans notre époque quand on étudiait arriver au niveau de deuxième année des signes d'orientation on appelait ceo alors quand on termine les classes de deuxième année là on prenait les doués pour les orienter dans les sections scientifiques et dans les sections scientifiques on les préparait pour qu'il soit le meilleur enseignant du demain et le moins doué si je suis rigoureux de le moins intelligent on les envoyait dans d'autres sections et même à l'université donc à l'époque le métier d'enseignant et un métier était un métier non bien sûr que oui était métier noble puisqu'on connaît les deux personnes douées douées oui j'ai pas un exemple même à l'université imagine toi que tu es tu veux aller à l'université par exemple la polytechnique messieurs à notre époque si tu as moins de 70% on ne t'inscrit pas on te dit va en droit on te dit va faire l'expérience on dit va faire la relation internationale mais vous voyez les gens qui étaient considérés comme les moins doués qui s'étape la mer aujourd'hui à la poitrine mais je suis juriste je suis parti par de pas ils vivent mieux que cela qui est intelligent qui vont faire la mathématique comment je suis mathématicien la section la plus difficile lié vous vous imaginez vous vous imaginez donc j'ai su une tête pour ces pays même négligé mais vous trouvez quelqu'un qui qui est allé sur les aventures il est vrai il a même une veste on dit que non on ne peut pas arrêter un avocat comme ça il faut d'abord procéder par l'enlèvement d'humilité il faut passer par le barreau mais vous s'il faut m'arrêter moi mais c'est comme une mouche comme une mouche qu'on écrase comme une mouche qu'on écrase pourquoi j'ai une justice je me souviens de jefferson quand on était encore élève nos professeurs beaucoup plus sur des mathématiques de physique c'était pratiquement les enseignants les plus intelligents mais les plus sales bon savez c'était d'abord ça dépend de l'époque ça c'est un et de deux ça dépend de l'individu voyez-vous si vous faites aussi une expérience personnelle vous trouverez que un homme beaucoup plus scientifique les les bonnes et sa propriété bon pas la propriété mais ne s'occupe pas du système vestimentaire donc lui n'attache pas l'importance aux habits à l'apparence lui c'est la tête voyez-vous je peux vous c'était quelques philosophes qui ne lui s'habille est beau paraître chic c'est dérisoire c'est dérisoire il faut raisonner en termes de développement au lieu de passer mon temps à faire la beauté m'habiller comme c'est pas moi une star ça n'importe moi c'est pourquoi vous trouvez que la plupart des professeurs du temps jadis surtout des mathématiques comme vous dites apparaissait ça mais n'était pas ça puisque lui trouvait l'importance d'écrire des formules vous êtes mathématicien je vois que vous êtes bon c'est le modernisme c'est le modernisme qui nous recommande et surtout qu'on est responsable dans une école on reçoit le parent surtout les parents qui gonflent beaucoup alors quand ils viennent au bureau ils vous trouvent tel que vous avez épinglé ici vous voyez vous d'abord que vous serez considéré comme un dérisoire quand bien même la politique d'injustice qui s'est installée dans notre pays c'est sur ce point que je demande beaucoup plus au président de la république parce que il a fait aux recommandations nous allons y arriver j'ai vers son cabana je rappelle que vous êtes enseignant et mathématicien de formation bien sûr que oui merci beaucoup vous êtes enseignant nous sommes en train de parler de la journée de l'enseignement aujourd'hui vous avez expliqué la situation de l'enseignant en république démocratique du congo l'enseignant est aujourd'hui dans une situation très minable mais on a constaté aussi que la qualité de l'enseignement s'est détériorée est ce que on veut dire aujourd'hui que c'est la résultante de la situation que vit l'enseignant aujourd'hui ok c'est que vous êtes là c'est une de réponse mais ici en tant que spécialiste de la crée et de l'estrade j'ai deux points qui sont à la base de la détérioration de l'enseignement dans notre pays c'est ce que vous avez dit les conditions dans lequel l'enseignant travail savez pour avoir une bonne pour avoir une bonne éducation une bonne formation nous on nous a appris que je dois faire la préparation des leçons comme pour dire que une leçon vaut ce qui vaut sa préparation et en d'autres on peut dire c'est qu'il se conçoit bien s'exécute aisement alors qu'un enseignant est chez lui à la maison les temps de faire la préparation il n'en a pas il doit courir derrière cinq mille francs derrière dix mille francs voyez vous parce que quand il quitte l'école il n'a pas d'argent chez lui à la maison sa femme l'attend ses enfants l'attendent et ce n'est pas chaque jour qu'il a l'argent parce que lui ne gère que le papier la crée et les élèves et dès qu'il termine il doit courir derrière c'est pas moi les politiques derrière ses frères ses amis pour avoir quelque chose à mettre sous la dent et dès qu'il arrive à la maison peut-être il peut arriver tardivement à 21 heures il n'a pas l'état de préparer et le matin il prend son jubétière sur l'épaule il s'amène à l'école il va improviser des matières voyez-vous et maintenant il ya même le préfet de l'école qui peut venir il trouve un enseignant qui n'a pas de qui n'a pas de documents pédagogiques il assise dans une leçon et après il appelle au bureau il dit mais monsieur pourquoi le monsieur va donner justification non les soirs je n'ai pas eu le temps de préparer chez moi mon enfant était malade il n'y avait pas à manger je suis allé chercher quelque chose ça est là et vous trouvez que quelqu'un était dans une condition difficile qui ne lui permettait pas et si vous les sanctionner c'est comme si vous l'enfoncer davantage donc vous êtes obligé de lui produire des conseils pour qu'il puisse changer ça c'est première raison dimension 2e dimension aujourd'hui les qualifiés de l'enseignement donc le professeur qualifié sont à compter au bout des doigts ceux qui ont fait la pédagogie bien sûr que oui sont à compter au bout des doigts aujourd'hui nous avons des professeurs que moi je qualifie les professeurs non qualifiés je prends un exemple je suis fier de m'appeler enseignant parce que j'ai fait les isp et on m'a appris comment transmettre la mathématique et comment raisonner mais vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui a fait l'ista parce qu'il n'a pas du boulot parce qu'il est le trouve dans l'enseignement oui dont l'enseignement est devenu aujourd'hui comme une salle d'attente vous voyez vous parce que son grand frère à une école privée quelque part on dit que non mais toi tu connais la mathématique que tu connais peut la vie tu peux venir dispenser les cours il dit oui je peux venir parce que j'ai chôme à la maison et son grand frère lui donne le cours des mathématiques il est le compte du préfet et on engage un sous qualifié quel genre d'enseignement va-t-il dispenser d'abord un il ne connaît pas comment tenir les documents pédagogiques comment préparer une leçon il n'a même pas la méthode la méthodologie et la déontologie professionnelle dont il va faire vaille qui vaille alors maintenant qu'est le résultat vous vous attendez vous voyez quelqu'un qui a fait l'université il a fait par exemple l'économie parce qu'il connaît un peu de la comptabilité de comptabilité vous imaginez il ya quelqu'un qui a fait par exemple les spea alors parce qu'il n'a pas du boulot et qu'il a son cousin qui a une école il est la professeur de l'esm de l'actualité éducation à la vie de quelle manière va-t-il dispenser les cours dont il va faire selon lui c'est une solution palliative parce que les enseignants personne ne s'intéresse plus aujourd'hui à ok vous allez peut-être à lupin je prends l'exemple de lupin vous verrez lupin c'est une université prédestinée à former les enseignants mais si vous y allez aujourd'hui vous verrez que cette section cette option il n'y a pas beaucoup d'élèves maintenant il lupin s'est transformée à une université qui donne les cours de communication qui forment les communicologues les politologues les économistes ils ont un tout petit peu oublié l'enseignement oui en tout cas je suis très content du fait que vous raisonnez comme un enseigneur que vous ne l'êtes pas savez tout tourne autour de la politique juste qu'en moi j'ai appris que l'on parle c'était une peine à fait une peine institus pédagogique nationale et me laisse devenir une peine je n'étais pas d'accord tout le monde n'est pas appelé à faire l'université si on se pose d'abord la question la différence de connaître la différence qui existe entre l'institut supérieur et l'université la différence est simple à l'université en forme des chercheurs et aux études supérieures on forme les praticiens c'est à dire quoi toi tu as fait l'université tu es par exemple économiste tu fais des recherches dans ton domaine tout ce que tu vas découvrir tu me donne moi dans nos praticiens et moi maintenant j'ai transmis que voilà on a découvert une certaine dimension de la science et voilà comment ça se passe comment ça se passe pour ça se contient comme ça mais maintenant si l'hupe n'est devant fait l'hupe n'est devenu une peine université c'est pour ça maintenant qui les chercheurs bien des praticiens voyez vous la confusion c'est ce qui tue l'enseignement dans notre pays alors que ici à kinshasa dans la capitale l'unique endroit où ont formé des mathématiciens que j'ai suis ce n'est qu'ici à l'hupe n du temps je l'ai appelé l'hupe n mais maintenant qu'il s'est devenu une université le mathématicien qui sortent de là aujourd'hui ils sont chercheurs bien sont praticiens puisque la méthode des transmissions de la matière est différente a vu la méthode de la recherche scientifique pour vous maintenant qu'il ya du méni mélo c'est pourquoi je dis que l'enseignement dans notre pays est détruit toujours par les politiques maintenant nous allons parler quand même du système d'enseignement en république démocratique du congo aujourd'hui vous allez voir un diplômé d'état il sort d'une grande école de la république démocratique du congo incapable de formuler deux trois phrases en français vous verrez quelqu'un qui sort d'une université incapable de rédiger même une lettre de demande d'emploi est-ce que quelqu'un qui va chercher un emploi dans pendant l'interview l'entretien incapable de se défendre est ce que c'est peut-être parce que le système de notre enseignement aujourd'hui pose problème nous sommes restés 10 15 20 ans merci beaucoup messieurs les journalistes je suis très content que vous n'ayez posé cette question c'est qui fait que le niveau d'études ou le niveau d'acquisition de la matière chez les étudiants tout comme c'est l'étude qui a baissé ou le niveau d'acquisition de la matière tous deux ont connu des dégradations les niveaux d'acquisition d'abord chez les élèves ou chez les étudiants vous vous imaginez aujourd'hui l'enseignement est considéré comme business alors que l'enseignement n'est pas un business nous quand on étudiait on nous disait que l'enseignement est une vocation quand on dit vos cas c'est-à-dire quelque chose dans laquelle tu te sens à l'aise quand tu le fais comme moi quand je suis sur l'estrade en train de faire des démonstrations les x carré les y carré les écoles secondaires les élections du carré en tout cas j'ai mes sens dans ma peau ça me fait du bien voyez-vous alors quand maintenant un promoteur d'une école il a des parents qui ont un peu de moyens qui payent bien l'effet scolaire et que son enfant n'est pas intelligent parce que dans l'enseignement nous avons trois catégories d'élèves ou d'étudiants il ya les doués il ya le moyen et il ya les idiots voyez-vous oui et je vais expliquer les trois catégories là les doués ce sont les élèves ou les étudiants intelligents naturellement il est né intelligent donc pour lui comprendre la matière ça ne lui demande pas beaucoup d'efforts vite enseigner la matière et ça reste bien collé dans sa mémoire les élèves moyens ce sont ceux là qui demandent au moins des répétitions pour comprendre d'abord un lui doit fournir l'effort et l'enseignant aussi doit fournir l'effort et le deux efforts doivent converger l'élève fait l'effort de comprendre et le professeur fait l'effort de faire comprendre et les idiots ce sont les élèves même si tu répètes cinq fois dix fois il ne comprend rien il ne comprend rien alors est-ce que c'est comme Thierry Matondoc ou pas je ne sais pas si Thierry Matondoc on se trouve dans ce cas là peut-être alors vous pouvez vous rencontrer avec un parent qui paye bien nous sommes dans une école où on paye pour toute l'année 1500 par exemple les frères scolaires et que ces parents là a un enfant idiot voyez-vous qui n'est même pas moyen mais idiot à la fin de l'année l'enfant qui échoue et pour maintenant jouer la politique de conservation des effectifs vous allez voir le promoteur qui dit que mais faites attention avec l'enfant de tel tel son parent il paye bien cet enfant ne doit pas reprendre l'année parce que s'il les reprend au risque que ce parent le retire la mettre dans une autre école et ça sera un manga gagné pour nous ça commence à partir de là il est de ses parents là parce qu'il paye bien il n'a pas des dettes à la fin de l'année le 2 juillet on proclame son enfant qui a échoué il pose la question la direction mais comment mon enfant a échoué aussi longtemps que je n'ai pas des dettes et quand vous tentez de l'expliquer lui ne comprend pas et il va prendre son enfant pour l'amener ailleurs dans une promotion montante et quand cet enfant est en train de passer d'une classe à l'autre dans des conditions pareilles au fini vous allez vous attendre à quoi à rien c'est la même situation à l'université à l'université c'est la corruption à outrance les étudiantes filles surtout marginalisées par les la corruption qui a tué oui vous allez à l'université les enseignants ne sont pas dans des très bonnes conditions ils doivent accepter la corruption et la conséquence c'est quoi c'est le système de l'enseignement de enseignement qui est très bas bon dire que les enseignants acceptent la corruption pour une condition de vie je ne suis pas du tout d'accord mais c'est question de moralité de l'éthique vous avez dit vous même ici que un enseignant avec une chemise je ne sais pas comment expliquer avec des chaussures comment je ne sais pas beaucoup plus les enseignants des mathématiques mais vous n'êtes pas comme ça arrivé à un certain moment le parent vient corrompre bien que il a une certaine mais un but d'une certaine moralité il va quand même accepter non ça je n'encourage pas quand même ça c'est parce que je n'encourage pas d'abord savez que prendre la corruption c'est détruire l'enfant et détruire le pays puisque cet enfant pour qui je prends la corruption aujourd'hui pour les faire passer d'une promotion à l'autre c'est lui qui sera le cadre du demain et quel sera maintenant mon pays du demain et mes enfants moi ils seront encadés par ces messieurs là quand tu seras responsable quelque part et mes petits enfants qu'est ce que ça sera quelle que soit ma condition minime minable misérable en tout cas moi des fersons kabanga je ne peux jamais céder à la corruption voilà rapidement parce que nous sommes en train de courir derrière les temps je vais vous poser deux questions pour finir ce sujet parce que nous devons prendre aussi le cas où il y va qu'on a qui était votre ministre du titel du titel la gratuité de l'enseignement selon vous vous êtes dans le secteur privé est ce que vous avez vu que la gratuité de l'enseignement a apporté quelque chose ça a été une réussite est ce que ça apportait quelque chose et puis est-ce que la gratuité de l'enseignement a pénalisé vous les enseignants du secteur privé oui en deux minutes ok j'avais résumé vraiment et j'essaie vraiment trop bref savez la qualité de l'enseignement moi je l'ai beaucoup aimé quand bien même je sois du secteur privé mais parce que je suis patriote congolais j'aime ce aussi quand bien même dans nos écoles privées on a connu des déperditions scolaires les effectifs ont sensiblement diminué mais j'encourage les chiffres de l'état dans l'est dans son sens parce que s'il va dans son sens je suis encore jeune comme vous me voyez et je peux être récupéré par les secteurs privés si cela est réussissé il va d'abord retraiter les vieux enseignants qui sont là si vous allez surtout à l'école primaire vous pouvez trouver une maman des soixantaines d'années un monsieur enseignant d'école primaire des soixantaines d'années qui donne cours même dans les secteurs toujours de l'état mais au niveau secondaire alors si cela réussissait nous tous qui traînaient encore chez les privés nous allons là-bas pour préparer notre congo du demain alors sur ce point je condamne énergiquement willy bakonga si moi j'étais à la place de la justice c'est un monsieur qui mette la pandaison parce qu'il est détruit c'est prohibé non c'est pourquoi je vous dis bien si cela dépendait de moi willy bakonga s'est répandu ici sur l'esplanade du salle de martyr puisque ceux là qui sont morts ils n'ont pas peut-être commu des gars pas plus que lui willy bakonga d'abord aujourd'hui j'apprends sur la voie des ondes qu'il est puni pour trois ans seulement sur base de quoi alors que ces messieurs avaient déjà un dossier vous m'avez coupé l'herbe sur le pied tellement que nous sommes à la fin de cette émission rapidement parler de ce cas de willy bakonga j'en parle j'en viens monsieur il a été condamné en flagrance en procédure de flagrance pour blanchiment des capitaux pourquoi cela mais cela je vous laisse même pas le temps de déterminer vos paroles pourquoi il est puni pour ça alors que le dossier a été déjà ouvert au parquet des grandes instances en fait pour dégastation plus tôt pour détournement entre le branchiment des capitaux et le détournement c'est des infractions ici laquelle d'elle est majeure c'est le détournement il fallait qu'il soit jugé selon les droits de notre pays les droits congolais si quelqu'un a commu des vues de trois ou quatre infractions ont choisi l'infraction la plus grande c'est sûr cela qu'on doit tabler le monsieur il a essayé de fouiller il fouillait quoi il y avait déjà un dossier ouvert à sa charge au niveau des cours de cassation et pour les détournements ils devraient être condamné sur base de cela alors je n'ai pas compris moi aujourd'hui le matin j'apprends sur la voie des ondes que nos messieurs a été condamné pour en procédure de déclenche mais ça ne se conçoit pas alors où est maintenant la justice où est la justice aussi longtemps qu'on a condamné l'inspecteur des messieurs inspecteur général de l'enseignement à 20 ans de prison pour la même infraction des détournements alors pour comment aujourd'hui ça devient souvent des capitaux pourquoi il a été protégé quelque part par les politiques c'est ce que je vais dire c'est ce que je vais dire qui par exemple ah non mais je ne suis pas là pour citer les noms des gens mais vous le connaissez je ne connais pas ceux qui me suivent également les connaissent pas ok je prends par exemple mon vieux que je respecte bien mais des fois il est raison de sa manière le vieux gabriel mokia vous avez vu ses tweets vous avez vu ses interventions parce qu'il est mon gars là comme lui il dit qu'ils n'ont bautique à petit nanaï aïe l'idée d'un mois des mille à pamba il n'a pas de bain moumé belé pour ma petite année et je connais que ces messieurs il est influent dans son pays pour ses moyens donc il entre guillemets je vois que ces messieurs doit avoir fait beaucoup de choses et l'humour du bouillibout qu'on a il a mis beaucoup de moyens en jeu il a été arrêté à brazzaville avec des millions de dollars qui est ce que tu as dit que c'est faux qui est ce qui t'a dit que c'est faux vous avez les preuves que je vais vous dire en politique il ya des choses qu'on cherche à disculper en une seconde j'ai fait son cabane votre mot de la fin donner certaines recommandations par rapport à cette journée de l'enseignement quelques recommandations au chef de l'état quelques recommandations aux autorités qu'est ce que vous préconisez ok tout ce que je peux demander au chef de l'état et qui ne baissent pas les bras surtout avec la grandeur de l'enseignement qu'il aille jusqu'au bout de deux il doit chercher à valoriser l'acteur principal qui ce qui est l'enseignant et chercher aussi à les vêtir d'humilité l'enseignant ne peut pas être touché à n'importe quand et n'importe comment voyez-vous tout le monde dans ce pays ici joue d'une certaine protection sauf l'enseignant ce qui n'est pas normal c'est qui est injuste et de deux il doit chercher maintenant à renouveler la classe c'est à dire dans l'enseignement il ya déjà les vieux qui sont fatigués ils doivent laisser la place aux jeunes comme je suis là je n'ai jamais travaillé dans le secteur de l'état alors que ça fait autant d'années que j'ai terminé pour avoir ces malignements matricules ça pose problème il doit aussi faciliter de ce côté-là donner l'impulsion que nous tous ceux là qui veulent venir ici et qui a un cursus normal qui a le diplôme dans le voie normale alors il doit avoir l'accès facile pour qu'ils soient intégrés là bas et nous sommes là pour servir la nation c'est tout ce que je peux demander au chef de l'état et sans pour tout ça oublier le premier débat qu'on repose que ça m'accueure beaucoup je ne suis pas moi d'accord avec ses dossiers si il faut il faut ouvrir réouvrir moi je suis prêt moi même j'irai porter maintenant plein en tant qu'enseignant contre la conga bien sûr que je suis enseignant je dois ma combat doit être pendu ici alors comme dans nos ne vous en faites pas il a papa pour voir l'igef ça demande quoi il est congolais celui des congolais je veux le voir mais sur l'igef dis moi qu'est ce que tu as trouvé quand tu as fait une lourde chez ma conga sur base de ce qu'il va me donner je vais former maintenant des griefs et c'est sûr la justice on ne peut pas accepter qu'un seul individu puisse détruire la vie de notre pays qu'est ce que nous nous serons demain nos enfants et nos arrières enfants ça sera comment voilà au moins ce que je demande au chef de l'état qui doit ouvrir l'oeil parce que la justice élève une nation il ne doit pas laisser les histoires se faire par sentiments merci dans les dossiers de ma congresse merci beaucoup je fais sonne cabana je rappelle que vous êtes enseignant oui mathématicien de formation mathématicien physiciens vous savez que à l'école souvent les élèves ont peur des professeurs des mathématiques vous en êtes fier à quoi ça me fait du bien quand on m'appelle prof il me fait vraiment du bien merci beaucoup avec jefferson cabana nous avons évoqué la journée nationale de l'enseignement en république démocratique du congo vous avez senti ce qu'il a dit par rapport aux conditions des enseignants en république démocratique du congo par rapport au système de l'enseignement en république démocratique du congo en tout cas faut se le dire c'est une urgence qui s'impose le chef de l'état doit jeter un coup d'oeil dans ce secteur d'enseignement on ne peut pas imaginer que celui qui façonne les ministres c'est lui qui façonne les présidents de la république c'est lui qui façonne les députés restent dans des conditions très minables alors que cela sont en train de rouler carrosse sont dans des très bonnes conditions donc le chef de l'état doit revoir et doit mettre la main sur l'enseignement pour pouvoir propulser booster ce secteur afin de permettre aux enseignants de souffler un tout petit peu nous sommes arrivés à la fin de cette émission mesdames et messieurs vous avez très nombreux à nous suivre merci à thierry bateau d'eau qui était au cadrage russell pardon un sabi moulamba qui était dans la partie technique bijou maïkani également à la coordination sans oublier au don boulamba qui nous suit depuis la nouvelle zélande la cheville ouvrière de ce média léon jollet à vous également chers abonnés merci pour votre attention on se retrouve à la prochaine